instant promo pour les fétichistes des pieds oui bon au moins la figurine elle en jette et en plus elle a coûté cher voilà c'était l'instant fétichisme des pieds bon c'est déjà la cinquième prise donc je concerne un petit peu plein les bottes parce que je suis à moitié malade et que parce que le temps passe et l'énergie s'efface ouais alors bienvenue bienvenue sur ce retour triomphale enfin alcoolisé du moins sur la chaîne guinta verse après bientôt deux ans de vagabondage par ci par là sans trop donner de nouvelles j'ai écrit tout ce qu'il y avait sur le post-it et on va s'y tenir parce que sinon la vidéo va durer une heure et parce que je n'ai pas la tête à improviser pendant trop longtemps voilà pour commencer retour bref sur la dernière vidéo le guinta verse 13 a été assez bien versé dans la boisson ça a pu se voir je n'ai pas un don incroyable pour imiter le mec bourré j'étais vraiment bourré et l'alcool c'est pas trop bien voilà et en plus de ça le vin quand tu es à jeun et que tu es entre potes c'est pas bien non plus surtout quand tu essayes de faire quelque chose d'à peu près sérieusement d'à peu près sérieux sérieusement voilà ceci étant dit de toute façon le guinta verse 13 était sous les auspices de la boisson parce que il introduisait le personnage de tsukuyo et comme tsukuyo c'est pas une alcoolique mais elle a l'alcool facile voilà ça passe en plus du reste la vidéo du guinta verse 13 est une vidéo 1 assez particulière on va dire pour le seul fait que la vidéo a été écrite et tournée il y a deux ans oui il y a deux ans 2019 c'est juste qu'au moment du montage j'ai eu la flemme et j'ai laissé j'ai laissé passer le temps entre autres je devais changer définitivement mon costume et mettre la panoplie à zegawa celle qu'on a eu dans dans le guinta verse 9 j'ai dit pas de bêtises l'épisode sur a zegawa ou madao sauf que entre temps j'ai déménagé j'ai changé de boulot il ya énormément de choses qui ont changé et du coup j'ai plus la tenue à zegawa donc on retourne sur les vieilles bases avec le costume qui n'a aucun sens mais après tout gintama a-t-il du sens tiens ça c'est un bon titre de vidéo ça gintama a-t-il du sens donc guinta verse a-t-il besoin d'avoir du sens vous avez deux heures bon ceci étant fait voilà le délire sur la sur l'épicole dans la vidéo s'est passé la suite est à prévoir ça ne veut rien dire non plus et a compris l'idée ouais la dernière vidéo en date sur la chaîne elle date du du mois d'août 2019 donc ça fait maintenant deux ans ça sachant que la chaîne a commencé en août 2016 si je dis pas de bêtises donc qui fait ses cinq ans cette année pour le peu de contenu produit je vous remercie d'être d'être quand même relativement nombreux toute chose étant relative quand on parle de youtube quand même pour un connard qui passe son temps à picoler devant la caméra car raconter des conneries et qui s'énerve dès qu'il doit passer sur la table de montage c'est pas mal c'est pas franchement merci vous êtes sympa voilà abonnez vous mettez un pouce bleu ou un rouge ça me changera un peu donc oui voilà l'idée derrière les derniers épisodes de guinta verse c'était d'aller au le plus loin possible dans pas dans l'analyse dans l'historique dans tout ce qui faisait les références qu'on pouvait y avoir dans le manga c'est pour ça que les trois vidéos sur référence historique basse resteront je pense de loin les vidéos les plus complètes de la chaîne parce que il y avait tellement d'infos à bazarder et ça a pris tellement de temps à tout recouper et à faire un plan relativement complet pour vous dévoiler ça en vidéo que forcément ça allait influer un petit peu sur mon état d'esprit et ça m'a vraiment fatigué donc c'est pour ça que le ginta vers 13 que ce soit celui qui était tourné il ya deux ans ou celui que vous avez vu sur youtube est relativement court au final j'aurais pu en parler beaucoup plus mais l'arc yoshiwara c'est un arc assez particulier parce que il est dans la continuité en fait de l'arc benizakura ça reste une introduction une énième introduction à l'univers gintama c'est tu pourrais très bien ne pas avoir vu tout le reste avant et te lancer sur la série à partir de là bon tu as deux trois choses tu as deux trois choses sur lesquelles tu serais un peu perdu au début mais en vrai tu suis son problème parce que parce que c'est comme ça c'est un arc shonen tout ce qu'il y a de plus classique avec un méchant un méchant classique alors pour gintama c'est pas classique mais par rapport aux mangas en général c'est du classique bon est ce qu'il y avait besoin d'en dire tant que ça parce qu'au final l'arc yoshiwara ce qui est intéressant c'est que ça t'introduit toute la partie enfin tout le pan de l'univers gintamesque de yoshiwara donc il n'est pas si énorme que ça non plus et qui te rallonge un petit peu qui t'apprend des choses sur les halosame et notamment sur la je sais plus c'est la onzième ou douzième division la division de camuille j'ai peur de dire une connerie donc je vais pas affirmer quoi que ce soit bref au final ça allait pas si loin que ça alors oui on aurait pu dire enfin j'aurais pu dire surtout que c'est un arc qui permet un peu plus de mettre de mettre kagura et shinpachi devant le fait accompli qu'ils ont ils sont encore trop jeunes c'est encore des enfants ils débarquent dans le monde des adultes et que par conséquent on arrive enfin au début de l'évolution des personnages tu vois où je veux en venir donc oui de ce point de vue là c'est intéressant mais du coup ça revient ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que ça reste une énième introduction tu peux commencer à partir de là tu comprends c'est pas c'est pas la fin du monde par contre les arcs qui vont suivre là ça va commencer à être un petit peu plus pointu un petit peu plus pointilleux et c'est pas pour rien que j'avais déjà dit dans une ancienne vidéo que gintamas décomposait selon moi en trois parties du début du manga jusqu'à l'arc yoshiwara qui comprend la partie introduction de l'arc yoshiwara du coup enfin l'après yoshiwara jusque l'avant arc de l'assassinat du shogun et enfin l'arc de l'assassinat du shogun jusqu'à la fin du manga pour le côté début milieu fin et le côté fin il se ressent très très bien avec l'arc de l'assassinat du shogun je sais que vous voulez m'en entendre parler et je sais que j'ai très très envie d'en parler aussi mais on n'y est pas encore prenons notre temps hein j'allais faire une blague dégueulasse mais tu as compris l'idée alors au cours de ces deux années d'errance il y a eu ce que j'appelle plusieurs faux retours bah déjà il ya eu les moments où je me suis dit ouais ce serait quand même bien de faire le montage de guinte vers stress pour pouvoir avancer et faire la suite bon dès que j'avais sur la table de montage c'était mort j'avais pas envie de toucher parce que les balancer des extraits les rechercher dans tous les sens faire le cadrage à chaque fois ces bateaux c'est pas compliqué c'est tout simple mais ça te prend un temps fou ça te prend un temps fou et quand tu as vraiment plus que ça à faire parce que au passage je raconte pas ma vie on s'en fout mais je suis passé d'un mode de vie où je passais trois quatre heures allez deux quatre à six heures maximum au boulot puis je rentrais chez moi à un mode de vie où je passe toute la semaine très très loin de chez moi et je reviens que le week-end donc forcément c'est impossible de calibrer ça comme avant et en plus de ça j'ai toujours l'ambition d'être auteur et donc je suis en train de finir en ce moment même de finaliser mon premier roman j'en parlerai le moment venu parce que quand on aime guinte à main et qu'on est en train d'écrire de la fiction il ya forcément une partie influence il y avait forcément une petite partie une petite touche d'humour que et vu que je suis très très friand d'humour je pense qu'il ne sera pas totalement déplacé de vous partager un petit peu la chose le moment venu on en reparlera plus tard de toute façon c'est pas le sujet aujourd'hui donc entre tout ça plus le fait que j'avais je cherchais en fait des raisons de revenir ok j'avais plein de sujets de vidéos qui étaient prêts dans ma tête ou sur pc mais ensuite il fallait avoir envie et un besoin réel d'en parler de plus en plus de gens se sont appropriés youtube aujourd'hui si tu cherches sur le monde francophone tu trouves tu trouves des vidéos très pertinentes sur gintama il ya aucun problème alors je pourrais te les mettre en lien mais étant donné que je ne les regarde pas j'ai ziété très rapidement ça a l'air très bien en plus les gens sont contents donc système c'est certainement des bonnes vidéos bon j'ai d'autres centres d'intérêt que les mangas aujourd'hui ça arrive les gens qui sont comme ça donc forcément j'ai plus trop le temps de me distraire de cette manière peut-être un jour pourquoi pas et du coup je cherchais une bonne raison de me relancer sur gintama et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de faire des lives parce que déjà ça pourrait faire participer le public chose que j'ai essayé de faire de manière très maladroite et hasardeuse il ya deux ans et que j'ai laissé tomber tout de suite et en plus de ça ça m'aurait permis de faire un format très très long donc des lives de deux ou trois heures j'aurais fait quatre ou cinq avec tous les sujets possibles dedans avec des conversations des débats et tout ce que tu veux et juste derrière j'en fais allez c'est bon j'ai raconté tout ce que je voulais sur gintama maintenant je fous le camp c'est fini si vous voulez m'entendre parler d'autres mangas à la limite dont vous êtes fan allez on se fait un petit kiff mais pas plus voilà c'est fini gintama c'est bon le manga est fini l'auteur je sais même pas ce qu'il est en train de faire en ce moment parce que j'ai essayé de regarder mais il n'y a rien il n'y a pas de nouvelles par rapport à la suite enfin aux prochaines au prochain projet de sorachi donc voilà quoi et puis le film est sorti en anime c'est très bien bon c'est fini quoi voilà sauf que j'ai pas la fibre voilà tout ça pour dire que j'ai pas la fibre et donc du coup retour à casse départ et j'ai décidé de revenir un petit peu au hasard par le biais du sketch que vous avez vu là il ya deux semaines maintenant j'avais envie de faire un effet evil dead en mode zola jaï ginta versda et aller quitte à le faire va autant aller jusqu'au bout on va reprendre les bases mais à ma sauce et surtout de manière à pas me contraindre de quelque manière que ce soit et pour ne pas me contraindre de quelque manière que ce soit la manière la plus simple c'est encore de sacrifier le montage alors sacrifier le montage ça signifie travailler davantage l'allocution pour pas être trop une merde devant la caméra dès qu'il ya un texte à retenir ça on attendra que je ne sois pas bourré pour ça et ensuite faire l'inverse des lives c'est à dire beaucoup de petites vidéos très courtes que vous pouvez me soumettre d'ailleurs si vous avez des sujets très très particuliers très précis sur gintama ou sur des parallèles avec d'autres mangas ou n'importe quoi mais essayez juste de rester sur le thème gintama et ben je vous en parlais comme ça hop de je ne trouve un moment pendant que je suis à 300 400 bornes de chez moi merci patron de vous faire une petite vidéo de 5 10 minutes comme ça pendant un temps de pause j'ai tout le matériel j'ai tout ce qu'il me faut maintenant donc c'est bien c'est bien voilà c'est à partir de maintenant la chaîne ça va être ça ça va être au moins une vidéo par semaine courte sans prétention improvisée il y aura juste le thème qui sera pas improvisé et dans l'idéal une fois par mois mais probablement une fois tous les deux mois un guinte averse à l'ancienne écrit tourné avec notre ami caméraman je suis balade c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu hésitant avec notre ami caméraman disais-je et ainsi avec un montage réduit avec des captures d'écran au lieu des extraits ce qui permettront d'ailleurs d'éviter les vidéos de se faire strike donc que du bonheur on pourra garder une certaine constance et continuer à profiter de notre manga bon je vais pas dire préféré parce que c'est plus mon cas mais au moins de notre manga favori côté je prends toujours autant plaisir à en parler mais je me suis toujours parmi à gintama réellement j'ai revu des extraits j'ai vu le film et les deux épisodes pré finale les vidéos sont à venir d'ailleurs elles sont déjà tournées maintenant bon je vais peut-être me relire le manga bientôt alors oui parce que le but de la chaîne au moment où je l'écris comme je disais tout à l'heure c'était de couvrir un combler un manque sur le youtube francophone parce que des chaînes qui parle uniquement de one piece de dragon ball de bleach de berserk de l'attaque des titans de tout ce que tu veux il y en a plein ça se trouve que ce soit à petite échelle ou à grande échelle et comme gintama est un manga sous-estimé on va dire en france parce que en france comme dans le reste du monde parce que c'est c'est un humour très typé japonais extrêmement basé sur la culture c'est la pop culture japonaise à partir du moment où tu n'es pas à fond dans le délire japonais bah tu as au moins un tiers des blagues que tu ne comprends pas et une fois que tu es un petit peu plus ancré dedans tu comprends un peu plus mais si t'es pas à fond sur l'humour si t'es pas à fond sur le drame si t'aimes pas trop les shonen si tu n'aimes pas trop si si tu n'aimes pas trop me bah forcément tu vas pas être très très fan de gintama et gintama l'un de ses plus grands défauts c'est un petit peu son côté fourre-tout c'est très bien parce que quoi qu'il arrive tu trouveras quelque chose que tu aimes mais c'est aussi très mauvais parce que quoi qu'il arrive tu trouveras des choses que tu n'aimes pas c'est tout con mais si je devais refaire je pense que je vais refaire l'équivalent du premier gintama la réintroduction de gintama je pense que je le ferai de cette manière quoi m'expliquant que bah oui gintama c'est t'as le pour et t'as le contre pour et t'as le contre et t'as surtout le rythme qui est très très hasardeux surtout au début tu comprends pas trop ça veut en venir mais quand tu comprends un les aspirations de sorachi quand tu vois un petit peu plus de quoi de quel type de manga il s'est inspiré au début tu fais ouais bon c'est logique c'est logique et les oeuvres ne sont pas parfaites il ya toujours des choses à critiquer dessus c'est pas grave ça les rend pas immonde pour autant au contraire ça leur donne un petit charme une petite touche le côté artisanal c'est ça qui est bon donc ouais moment où je voulais lancer cette chaîne c'est pour combler ce manque mais c'était un petit peu aussi pour être un petit peu plus en phase un peu plus à l'aise devant la caméra parce que ça a pu se voir surtout sur les premières vidéos et y compris quand j'étais un petit peu trop sobre je suis pas ultra je regarde ma gestuelle je suis pas ultra à l'aise devant la caméra donc là j'ai un pote qui tourne avec moi depuis le tout début des guinthavers on salue et dès que j'ai parlé dès que j'ai pensé au retour j'ai tout suis dit alors toi tu vas venir et on va te présenter en bonne et du forme on va faire deux trois sketch on va se mettre bien on va rigoler mais encore plus qu'avant et du coup bah ça donne une nouvelle motivation à faire ces vidéos voilà et comme de toute manière je peux pas faire de live bon ni au moins il ya du contenu et je pense que vous comme moi on est on s'y retrouvera quelque part d'une manière ou d'une autre si si certaines vidéos ne vous plaisent pas parce que bon le titre ne vous intéresse pas bah tant pis vous switchez vu qu'il y en aura beaucoup plus des vidéos à partir de maintenant tout montre a servi alors ah oui ah oui ça c'est très très pertinent ça monsieur ça c'est très très pertinent oui le manga et l'anime sont terminés du coup l'analyse devient beaucoup plus pertinente c'est terrible parce que je sais je vais éternuer mais je ne veux pas faire de coupure au montage ah oui parce que le manga l'animé sont terminés donc tu as le début le milieu la fin c'est tout bête n'importe quel abruti qu'on peut comprendre que c'est beaucoup plus intéressant de parler d'un manga qui est déjà fini que d'un manga qui est en cours et de faire des théories à la noix sur comment ça risque de finir alors c'est excitant sur le sur l'instant mais sur la durée c'est pas ultra intéressant les gintaverses que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui j'estime qu'ils restent encore pertinents après la fin du manga et j'espère qu'ils le sont si c'est pas le cas parce que j'ai pas encore regardé j'ai pas re-regardé mes anciennes vidéos ouais je suis un peu timide par rapport à ça c'est de te redire à chaque fois oh purée j'étais tellement bourré à ce moment là oh purée qu'est-ce qu'on racontait comme connerie en off dès qu'on arrêtait la caméra les détails les détails puis aujourd'hui l'un des intérêts aussi de revenir sur le devant de la scène c'est que j'ai un peu plus même beaucoup plus d'expérience dans dans la sphère du scénario dans la sphère manga parce que j'en ai lu j'en ai même beaucoup plus lu que regardé ces dernières années et ça élargit mon panel ce que je vous conseille de faire d'ailleurs ne vous ne vous restreignez pas à toujours regarder les mêmes oeuvres parce qu'au bout d'un moment déjà c'est lassant et puis en plus de ça dire machin est le meilleur parce que exemple x exemple y ça a bien deux minutes plus tu regardes d'oeuvres et puis à la fin tu te dis j'adore cette oeuvre mais j'aime aussi celle-là mais j'aime aussi celle-là mais j'aime aussi celle-là puis à la fin tu peux plus faire de top 5 ou de top 10 de tes mangas préférés à moins d'être un gros hypocrite ou d'aimer l'argent c'est mon cas donc je vais peut-être le faire aussi mais vu que la chaîne n'est pas monétisée je vais pas le faire ouais donc concernant Gintama il y aura moyen de faire des comparaisons très très intéressantes notamment avec des mangas plus anciens afin de déterminer je pense que c'est le cas mais afin de déterminer si oui ou non Sorachi s'en est inspiré là en l'occurrence je pense à City Hunter parce que dès que j'ai découvert City Hunter je me suis dit mais putain c'est exactement le même modèle que Gintama c'est abusé c'est tellement Gintama City Hunter que c'est certainement Gintama qui s'en est inspiré oui de manière chronologique ça paraît logique ça j'en ai déjà parlé nouvelle formule donc disais-je une vidéo par semaine de préférence j'en ai 1, 2, 3, 4 qui sont déjà prêtes avec un montage très très court voire pas du tout et en plus qui vous permettront de voir un petit peu d'extérieur parce que ça a toujours été tourné en intérieur Gintaverse et du coup bah voilà c'est bien c'est très très bien et puis un Gintama a un Gintaverse par mois de préférence sinon 2 selon les circonstances parce qu'on n'est jamais trop sûr de rien à l'heure actuelle et plus global pour les mangas qu'est-ce que je voulais dire par là plus global pour les mangas ah oui bah j'en ai déjà évoqué tout à l'heure à la limite si j'en arrive au point de non-retour où j'ai dit tout ce que j'avais à dire bah n'hésitez pas à me parler de vos mangas préférés et si c'est des mangas que je connais et dont je suis fan bah on va peut-être finir par l'évoquer la chaîne on va peut-être la renommer Gintaverse et autres et puis voilà on verra bien on verra bien le tout c'est de pas se prendre la tête j'ai dit si j'aurais voulu si j'aurais dû fermer la chaîne et en finir une fois pour toutes bah je l'aurais fait ça a pas été le cas parce que quelque part les mangas c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser plus profondément au scénario j'ai toujours voulu raconter, écrire des histoires mais le moment où je me suis dit purée c'est vachement bien fait ça j'aimerais bien comprendre comment un tel a fait ça bah c'est en regardant en lisant des mangas donc quelque part bah j'ai pas envie d'en finir d'en finir aussitôt donc vous avez pas fini de voir ma tronche d'abruti et vous avez pas fini de voir ma cape qui n'a aucun intérêt qui n'a aucun sens et vous n'avez pas fini de me voir bourré même si à l'avenir ça risque d'être quand même plus subtil que d'habitude voilà enfin que l'épisode 13 parce que là c'est pas possible et si vous vous demandez c'est quoi le Gintaverse prochain je me suis permis par rapport à la nouvelle formule de bah de ne pas le formuler en fait je ne sais pas encore ce sera quoi comme ça il y aura la surprise de 1 et de 2 bah on va pas faire que des Gintaverse sur les arcs du manga parfois on va faire des sujets plus globaux par exemple il y a un sujet enfin un cas très très particulier qui pourrait être posé je suis passé directement de l'arc Benizakura à l'arc je vais dire Alousame non de l'arc Benizakura à l'arc Yoshiwara j'aurais pu parler de l'arc Yagu avec l'introduction de Kyuubé mais Kyuubé c'est un personnage qui m'a tellement déçu dans un premier temps et qui en même temps qui porte une problématique dans laquelle j'ai du mal à me lancer et en même temps qui ne porte que cette problématique là pendant tout le long du manga que je me suis dit bah ça me fait chier d'en faire un Gintaverse en fait je préférais faire ce que j'avais prévu à l'origine de faire des ce que j'appelle le format fiche perso où je parle d'un seul personnage pendant 3 minutes mais ça aurait été trop court et puis ça aurait demandé trop de montage donc je ne vais pas le faire voilà mais à l'occurrence on fera peut-être des petites vidéos comme ça où je parlerai de Kyuubé et d'autres personnages aussi qui sont moins intéressants que Asigawa parce que Asigawa c'est un petit peu le sommet le sommet de la lousitude d'ailleurs il y a un nouveau format qui arrive aussi qui s'appellera Madao Louserie les anecdotes de la vie qui sont à l'échelle de Madao comme ça on pourra bien rigoler tous ensemble de nos propres bévues de nos propres ratés et voilà je me suis dit ça pourrait être marrant Madao Louserie ça arrive très très prochainement à voir par la suite bon tu l'auras vu cette vidéo a été assez décousue et un petit peu hasardeuse parce que j'ai pas de texte sous les yeux j'ai juste un petit post-it à la noix donc on se retrouve très prochainement sur la chaîne avec une vidéo par semaine voilà là t'en as eu deux dans la même semaine c'est très bien t'auras la prochaine je ne sais pas quand voilà et donc Guintavers ce n'est pas fini comme dirait l'autre dans une certaine enfin dans un certain épisode cela ne fait que commencer allez à tantôt arrêt de la caméra sur un grand plan de pied j'ai jamais compris les fétichistes des pieds sans déconner expliquez-moi c'est des pieds quoi ça pue c'est moche je suis un cosplay raté de ramain et demi bah